Pourquoi faire une maîtrise ? Pourquoi faire un doctorat ? Tout ça peut paraître bien compliqué et bien difficile quand on termine notre baccalauréat. Une conversation avec un professeur sur un sujet qui vous intéresse peut changer votre perspective et vous projeter dans une aventure où votre détermination et votre persévérance seront mises à l'épreuve et d'où vous sortirez armé d'un ensemble d'habiletés bien particulières. Dans cet épisode, Simon Landry partage avec nous son expérience et son trajet au doctorat et les leçons qu'il en a retirées pour sa vie professionnelle. Préparez-vous à sortir des sentiers battus et embarquez dans un nouvel épisode de Papa PhD. Simon Landry est acadien. Il a fait son doctorat à l'Université de Montréal en audiologie. Simon a lancé une application, travaillé pour une compagnie de réalité virtuelle, fait des vidéos YouTube neuroscientifiques et un balado. Il travaille maintenant en transfert des connaissances à Toronto et essaye de créer une compagnie en ligne, aventure qui est partagée sur son balado qui s'appelle Fais comme ça. Bienvenue sur Papa PhD, Simon. Salut David, ça va? Oui, ça va. Je suis super content de t'avoir ici à l'entrevue. Et c'est ça, tu as un trajet super intéressant. Et pendant tes études et après, dans ta vie professionnelle. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, bien, j'aimerais, en fait, j'aimerais commencer par le fait que tu m'as demandé de t'envoyer une description, puis tu viens juste à dire, puis j'ai commencé en m'identifiant comme acadien. Puis ça, c'est vraiment comme central à tout mon parcours, je te dirais, puis qu'est-ce que je suis en train de faire tout de suite. Mon accent, j'ai un accent acadien. C'est très rare qu'on entend des gens acadiens dans des domaines comme plus poussés, disons. D'habitude, c'est dans les arts, culture, un peu plus là-dedans. Fait que je te raconte mon histoire, mais je commence vraiment de très, très loin avec des questions identitaires. Mais comme quand j'étais jeune, j'ai jamais entendu des gens qui parlaient comme moi se rendre dans des domaines avancés. Fait que tout ce que je fais tout de suite, c'est vraiment pour, ben, pour empowerer les gens, les acadiens, les membres de communautés francophones minoritaires canadiennes, en fait, pour leur montrer que t'as pas besoin de parler comme un Québécois ou comme un Français pour avoir un doctorat, pour te lancer en affaires, pour faire toutes ces choses-là. Puis t'as pas besoin de faire en anglais non plus. J'apprécie vraiment qu'on se parle en français, tout ça. Moi, je suis super content que t'aies accepté parce que j'ai envie de donner plus de contenu à la communauté francophone. Donc, super, super reconnaissant que tu sois là. Fait que mon parcours, pour revenir à ta question, mon parcours, j'ai, ben, je suis originaire de Moncton au Nouveau-Brunswick. J'ai fait mon bac à Bishops, Université Bishops à Lennoxville. Je sais pas si tu connais. C'est une université anglophone qui se trouve à Sherbrooke, qui est à deux heures au sud de Montréal. Et j'ai jamais vraiment été comme on... Quand j'étais en premier cycle, j'ai jamais appris comment étudier. Je sais pas si toi, t'es... si t'as la discipline. Non, moi, je suis un peu comme toi. C'est pas quelque chose qui me venait naturellement, disons. Presque tout le monde est comme ça. Je remarque qu'il y a beaucoup... il y a beaucoup d'hommes, en fait, qui sont comme ça. Beaucoup d'hommes qui ont fait des doctorats qui savent pas comment étudier. Qui savent pas comment étudier. Fait que j'ai fait mon bac en psycho. Et durant mon bac, j'ai pris un cours de sensation et perception. Puis le prof, ben, il était vraiment excellent. Je parle... c'est Benoît Bacon qui est maintenant rendu président de l'Université Carleton. C'est comme mon mentor. Je l'admire. Je l'admire vraiment beaucoup. Il y a... Imagine, il y a... Quand j'étais en première... Deuxième année du bac, donc en 2005, il commençait. Il venait juste à finir son post-doc. Il était prof. Et en 2018, il est devenu président de l'Université. Comme c'est tout un parcours professionnel, ça, là. Dans 16 ans, aller de prof à président. Fait qu'il est excellent. Il est comme le... Il y a juste une passion contagieuse. Puis il m'a fait comprendre qu'on pouvait étudier la perception, qu'on pouvait décortiquer tout ce qu'on voit, toute l'expérience humaine capable de dire, ah, la vision, ben, c'est comment est-ce qu'on voit la profondeur? C'est quoi les indices que notre cerveau utilise pour dire que le, disons, la voiture est plus proche que la maison? Fait qu'il m'a vraiment ouvert les yeux à ce monde-là. Après mon bac, j'ai passé un an enseigné l'anglais en Corée. OK. Et après ça, je savais vraiment pas quoi faire. Et j'étais encore en contact avec Benoît. Des fois, je lui envoyais des courriels pour... Je sais pas, juste pour voir comment ça se passait. Des fois, j'avais comme des idées plus ou moins scientifiques. Puis j'étais comme, hey, est-ce qu'on pourrait faire ci ou ça? Puis là, il m'a répondu une fois en me disant que son ancien directeur cherchait un étudiant pour la matrice. Il m'a dit que ce directeur-là, lui, il cherchait... Il aimait prendre des étudiants qui manquaient un peu de discipline, qui avaient du potentiel. Il aimait les former en chercheur. Ça fait que j'ai commencé comme un stage prématrice avec Jean-Paul Guimaud. Et c'était sur des enregistrements unicellulaires chez les rats. Oh my gosh! Wow! Ça fait que c'est... As-tu fait du travail animal, de la recherche animale? Oui. Mon doctorat, c'était avec beaucoup de rats et quelques souris aussi. C'est vraiment désagréable. Je sais pas comment toi t'as trouvé ça, mais j'ai tellement pas aimé ça. Comment dire... On se désensibilise pour le fait de faire ses recherches, mais là, je le referai plus jamais de ma vie. Moi, je me suis jamais désensibilisé, donc c'était vraiment trop difficile. Et aussi, ça me tentait pas d'avoir mon rat que je sacrifiais à la science, puis je passais quatre heures à enregistrer des neurones dans son cerveau. Mais Jean-Paul Guimaud avait un autre ancien étudiant que lui, François Champoux, commençait... Il était devenu prof à l'Université de Montréal. Et François se cherchait un étudiant. OK. Dans quel domaine? En audiologie. Donc, Jean-Paul était comme... Simon, c'est clair que t'aimes vraiment pas l'affaire animale, que t'aimerais aller plus vers les humains. François, lui, se cherche un étudiant. Donc, ce que Jean-Paul a fait, c'est qu'il est devenu presque mentor à François parce qu'il était dans une situation de co-supervision. Donc, j'avais Jean-Paul et François. Et donc, je suis devenu l'étudiant de François, mais Jean-Paul était aussi là. C'était plus comme un rôle presque consultatif. Et ça fait que j'ai fait ma matrise avec François. Mais l'affaire, c'est que ma moyenne de mon bac était vraiment pas très bonne. Donc, j'ai juste été accepté à l'UQAM au lieu de l'Université de Montréal. Ça fait que j'ai fait ma matrise à l'UQAM, en fait. Et là, après ça, après ma matrise, j'étais comme, « Ah, est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? » Je savais pas quoi faire. Je savais pas quoi faire avec ma vie. Et dans ce temps-là, je voulais me lancer comme plus dans le monde techno. Fait que j'ai hésité pour une minute soit de faire un doctorat ou de prendre un cours en programmation. C'était pas assez vraiment proche, en fait. Mais François, mon superviseur, m'a dit, « Vu que j'avais un assez bon dossier, que je pourrais probablement avoir une bourse, donc ça serait comme une job, essentiellement. » Il était comme, « Si tu restes au doctorat, c'est presque certain que tu vas avoir une bonne bourse, du bon financement, puis tu pourras juste faire de la recherche. Je te donne quand même pas mal de liberté. Tu pourras chiller, faire de la bonne recherche, publier. » Puis j'aime beaucoup voyager. Donc, il était comme, « Tu pourras aussi aller à des conférences, voyager. » Autant que tu donnes des articles, que tu joues quand même un rôle dans le laboratoire, tu peux faire ce que t'as besoin de faire. Excellent. Fait que c'est quand même un très, très bon deal et que j'ai accepté. C'est génial. Donc, tu avais un très bon rapport avec lui et lui, il avait confiance en tes capacités. Et donc, tu l'as eu, ta bourse. Oui, oui. J'ai eu ma bourse des IRSC, je pense ma deuxième année. Deuxième année du l'art. Excellent. Et donc, le doctorat, ça s'est bien passé? Ça s'est super bien passé. J'ai publié plein d'articles. En fait, je pense que j'ai publié quand même 18 articles. Fait que c'est... Ça s'est bien passé. Oui, oui. Tu ne peux pas te plaindre dans ce temps-là. Non. Ni ton superviseur, d'ailleurs. Non, c'est ça. Et pendant tout ce temps-là, est-ce qu'au doctorat, ton autre prof, que tu considères comme un mentor, est-ce qu'il restait encore en lien avec toi? Ou là, ça a changé un peu? Ben, lui, je ne le voyais pas tellement souvent, juste parce qu'il était à Queen, je pense, durant mon doc. Mais chaque année, il y a comme une conférence du centre de recherche, puis il était encore membre. Je ne sais pas comment il était membre, mais je le voyais presque chaque année. Puis c'est vraiment un plaisir de voir Benoît. Excellent. Non, on en parlera des mentors, parce que c'est un thème dont j'aime beaucoup parler. Et c'est le fun d'entendre ces histoires-là de gens qui ont marqué quelqu'un par la positive, puis qui restent encore un peu dans ton univers de personnes que tu peux... Tu sais, des personnes ressources, des personnes inspirantes, etc. Je trouve ça vraiment intéressant. Il y a deux personnes dans ma vie que si ce n'était pas deux, ma vie serait complètement différente. Première personne, c'est un gars, Chris, qui m'a suggéré d'aller en Corée. Il était comme, « Man, j'ai enseigné en Corée, puis c'était une super belle expérience, tu devrais le faire toi aussi. » Je l'ai fait, puis c'était une super belle expérience. Et l'autre, c'est Benoît Bacon, qui m'a dit, « Ah, tu devrais faire ta matrice avec Jean-Paul. » Puis me voici. Fait que je trouve ça tellement fou. Sans ces deux personnes-là, ma vie serait complètement différente. Non, non, c'est vraiment cool. C'est des moments tournants où des fois, tu es dans une indécision ou tu as peur ou tu dis, « Bon, ben là, ce n'est pas ce que je veux. » En tout cas, j'arrête ou whatever. Puis ces gens-là, ils viennent te donner le petit boost de ce que tu as besoin puis te tourner ton attention vers ce que tu n'as jamais pensé. C'est drôle que tu dis peur parce que j'ai un courriel puis j'aurais dû le préparer, enfin. Ben, je n'aurais pas pu savoir que j'avais à le préparer, mais il y a... Avant que je commence ma matrice, je parlais... J'étais en correspondance avec Benoît et il était comme... Je te mets en contact avec Jean-Paul puis si tu pourras faire ta matrice, ça va super bien aller. Puis là, moi, j'étais dans mon bar puis je lisais les articles scientifiques de Jean-Paul. Je me disais, « Je ne peux pas me voir faire ça comme... » J'ai terminé mon bac avec un, je ne sais pas, 71% ou quelque chose comme ça. Bémoin, je ne me vois pas comme chercheur, comme scientifique. J'ai de la difficulté à comprendre qu'est-ce qu'il dit dans ces articles-là. Ce n'est pas moi ça. Fait que j'envoie un courriel à Benoît puis j'étais comme, « Man, j'apprécie vraiment que tu m'offres cette opportunité, mais je ne pense pas que je ne peux pas le faire. » Comme, je me vois... Je n'ai pas ces habiletés-là. Puis là, Benoît m'a... Puis c'était une peur. Comme là, je comprends que c'était une grosse peur. Puis Benoît m'a répondu, « C'est complètement ton choix. C'est une super belle opportunité, mais si tu as quelque chose de mieux... » Comme, c'est une super belle opportunité de faire la matrice, ton doc, les études supérieures. C'est vraiment juste... C'est un travail plus appliqué que les études de premier cycle. Mais si tu as quelque chose de mieux, je comprends. Puis j'étais comme, « Ah! Je n'ai rien de mieux. » Puis tu as complètement comme, « Si toi, tu crois que je suis capable de le faire, je te fais confiance. Fait que je l'ai fait. » C'est ça. Quelqu'un d'autre a cru en toi puis t'a dit, « Ok, mais si tu crois... » Et nous voici aujourd'hui ici avec... C'est ça. C'est ça. Nous voici. Et donc, après, à la fin de ton doctorat, tu as bien publié dans le domaine où tu travaillais. Mais après, est-ce que tu as considéré faire un post-doc ? Est-ce que tu te dis, « Ah! Peut-être que je vais continuer dans mon parcours académique ou est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit... » En fait, la question, c'est à quel moment tu t'es dit, « Bon, je ne vais pas poursuivre mon parcours académique, je vais faire d'autres choses. » Hum-hum. Donc, quand j'ai... Vers la fin de mon doctorat, durant mon doctorat, j'ai lancé une application, GraphMap, c'était pour découvrir et partager l'art urbain. Et j'aimais vraiment... J'ai beaucoup aimé travailler là-dessus comme j'aime le monde start-up, le monde techno. On se passe sur un balado. Fait que ce monde-là, je l'aime beaucoup. Et je savais que si je voulais continuer dans le monde académique, ça allait être quelque chose avec un aspect... Appliquer un aspect techno. Donc, moi, mon domaine d'expertise, c'est la perception, l'intégration multisensorielle, comment nos sens fonctionnent ensemble. Tout ça, comme des habiletés vraiment fondamentales comme ça. C'est super intéressant. On pourrait faire tout un podcast juste sur ça. Moi, je trouve ça épatant comment le monde qui est autour de nous, on le perçoit d'une certaine façon. je ne sais pas, de se dire, si un extraterrestre venait avec un autre système nerveux différent, comment est-ce qu'il faisait tout ça? C'est ça qui est le fun, en fait. C'est ça que j'apprécie beaucoup de mon doctorat. Je ne sais pas comment toi, tu vis ça tout de suite, mais c'est que quand tu es dans ton doc, tu penses à ton sujet comme c'est vraiment, tu es dans ce monde-là. Tu fais des articles, tu n'arrêtes pas de penser aux questions, aux choses, comme tu fais plein de liens dans ta tête. Puis, mon domaine, c'est quand même quelque chose, c'est très fondamental. Mais c'est quand même quelque chose qu'on partage, que tout le monde, je te dis, tu sais comment comment t'entends et tu vois quelque chose, comment notre perception auditive et visuelle s'intègre. C'est facile à comprendre parce que tous les jours, on voit des choses et on entend des choses. Fait, j'ai comme une compréhension vraiment comme, disons, quand je suis à un party et qu'il y a des gens qui fument, je suis le fan à être autour parce que je perds comme, man, as-tu déjà pensé que tu fais ci et puis ça? Puis les gens qui sont high sont comme, wow, c'est fou! Moi, dans mon sujet de doctorat, c'était quand même, c'était la maturation des cellules nerveuses dans l'épidémie olfactif. Ça ne s'adonnait pas à penser, tu sais, c'est un peu moins tangible que ton domaine quand même. Mais moi, ce qui me motivait, c'était d'imaginer, ok, si je découvre un mécanisme là-dessus qui permettra après d'aider les gens qui ont une section de la moelle épinière ou quelque chose comme ça, c'était ma motivation et j'étais beaucoup là-dedans. Mais après, tu sais, ce n'était pas aussi tangible juste du fait de quel sujet je travaillais. C'est un peu, j'imagine un peu comme toi quand tu faisais des, c'était des patchclamps que tu faisais? Chez les rats. Oui, chez les rats, en tout cas. Tes expériences sur les rats, des électrodes. C'était un enregistrement unicellulaire avec des électrodes. C'est ça. Ok. Mais tu vois, moi, c'était un peu plus comme ça, ma recherche. on ne peut pas, comment dire, j'en ai pas retiré dans le jour le jour un plaisir particulier à imaginer les résultats immédiats que ça pourrait avoir ou comment ça pourrait changer ma perception de la vie ou des choses. Mais je trouve ça vraiment intéressant puis c'est quelque chose que, on va revenir à mon parcours de post-sex, je veux vraiment juste prendre un moment là-dessus parce que tu as quand même étudié la perception. La perception, le factif, c'est quelque chose que tout le monde on connaît ça. Puis je trouve que c'est, je ne dis pas que c'est ta faute parce que tu as été formé dans, comme c'est ton milieu de formation puis tout ça, mais je trouve ça un peu triste que, que tu as étudié quelque chose qui est commun, comme que tout le monde peut comprendre, mais que ta, ta formation n'a pas été encadré d'une perspective comme tu es capable de parler de ceci à n'importe qui parce que tout le monde va comprendre et ce que tu es en train d'étudier nous permet de répondre, il y a de l'inconnu dans notre perception auditive et ce que tu fais, c'est tu identifies l'inconnu, quelque chose qu'on, comme être humain, on aime l'inconnu, on aime la découverte, on aime la curiosité et tout ça et je trouve ça triste que ton sujet n'a pas été encadré dans, de cette perspective de curiosité comme commune. Je pense que ce que tu touches là un petit peu, c'est, parce qu'il y a un côté dans la recherche puis là bon, l'épisode est sur toi mais il y a un côté dans la recherche de souvent les superviseurs ils veulent garder leurs recherches un peu secrètes pour ne pas se faire scouper comme on dit tu te souviens sûrement t'as entendu ça. Il y a ce côté-là et après il y a un côté où je pense que en effet ce serait plus motivant pour les étudiants mais ce serait aussi une visibilité meilleure de qu'est-ce que c'est la recherche pour le public en général s'il y avait un côté puis là il y a juste le terme anglais qui me vient de storytelling un côté un peu racontant c'est ça d'essayer pendant un doctorat que l'étudiant donc le doctorat ait aussi le droit ou soit aussi exposé à devoir raconter son histoire de son projet au public sans être juste du public scientifique où là tu vas rentrer dans la technique mais faire un peu reculer la caméra puis puis un peu c'est ça raconter l'histoire de pourquoi est-ce que je suis en train d'étudier sept molécules dans cette cellule c'est ça c'est ça je suis totalement d'accord avec toi c'est ça qui est drôle quand c'est clair on se passe sur un balado de comme communication scientifique je sais qu'on est d'accord là-dessus mais surtout il y a deux choses qui sont venues en tête c'est en français au Canada il y a une grosse tradition orale qu'on qu'on ignore presque comme quand tu disais le storytelling c'est c'est comme ça qu'on comptait comme il y a des compteurs en français des gens qui juste racontent des histoires c'est culturel comme les francophones au Canada c'est ça qu'on fait c'est ça qu'on faisait quand on était il y a 200 ans on allait voir je sais pas Joseph le compteur puis il nous racontait des histoires c'est c'est triste comme tu disais qu'on n'a pas ça en science avec les les connaissances qu'on a tout de suite puis je pense quelque chose que je dis chaque fois que je suis sur un podcast où je parle de science quelque chose qui me rend fou c'est que les chercheurs les pièces les chefs de laboratoire ils passent leur vie sur ces questions-là en recherche vraiment pointue mais si tu passes ta vie à chercher quelque chose tu devrais être capable de l'expliquer dans trois minutes pour pour faire comprendre à quelqu'un pourquoi pourquoi ça vaut la peine comme c'est c'est honnêtement ça veut dire c'est complètement inacceptable que quelqu'un qui reçoit des millions de dollars d'un gouvernement parce que c'est des contribuables qui payent pour les recherches serait pas capable d'expliquer à la personne qui paye leur salaire pourquoi ils méritent avoir cet argent-là c'est drôle j'ai un collègue qui a fait son doctorat en Angleterre à Londres là d'ailleurs il n'est plus dans le domaine académique et lui il disait il travaillait dans un institut pour le cancer et à chaque année les gens donc il disait souvent c'était des madames fortunées qui donnaient qui faisaient des dons pour cette institut-là mais les étudiants il y avait une journée où ces madames venaient à chaque lab et eux il fallait qu'ils racontent leur recherche ça je trouvais ça vraiment vraiment intéressant puis pertinent l'Angleterre est quand même vraiment avancée dans ce monde-là il y a je pense ça s'appelait REF le research je ne me souviens pas c'est quoi les points mais ce n'est pas une institution c'est quelque chose qui est nécessaire pour si tu reçois des fonds au gouvernement tu as besoin d'écrire un rapport sur l'impact de ta recherche et il y a quelque chose de semblable aussi aux États-Unis le impact je pense impact framework ou quelque chose comme ça c'est des choses qui existent c'est pas parfait c'est j'ai beaucoup j'ai beaucoup d'opinion là-dessus mais je pense que c'est un bon début puis ouais en tout cas tout ça pour dire que je pense que les gens devraient puis je sais que tu es d'accord les gens devraient être capables d'expliquer dans la recherche oui et d'une façon intéressante et quasiment attirante je suis totalement d'accord mais c'est ça en même temps le temps tu sais ça prend du temps puis souvent les superviseurs ils veulent que leurs élèves soient concentrés juste sur même juste avoir une activité extra-culti des fois c'est mal vu je sais qu'il faut je veux revenir au postdoc mais je veux quand même parler un peu de ça c'est quand j'ai fait moi mon doc c'est en sur la perception auditive donc j'ai beaucoup travaillé avec les porteurs d'implant cochléen donc les les personnes sourdes qui qui ont un implant et donc qui sont capables d'entendre après et c'est une population c'est du vrai monde c'est des parents c'est c'est des enfants c'est comme c'est des groupes c'est du vrai je sais pas comment expliquer ça c'est pas c'est pas des cellules c'est comme c'est du monde et ma recherche était à la fois fondamentale donc quand même assez loin d'être applicable dans leur vie mais aussi vraiment peut-être pas pratique mais réel comme c'était c'était des gens qui venaient dans mon laboratoire ils passaient une heure ou deux heures à se faire tester parce que eux ils savaient qu'on manque d'informations sur leur population sur leur situation et c'était important pour eux de venir me voir parce qu' ils voulaient qu'on ils voulaient être compris et quelque chose que j'ai pas compris ben ça m'a c'est juste je pense quand je faisais mon podcast do you even science j'ai juste commencé à vraiment comprendre c'était quoi mais j'étais gêné de faire de la recherche sans vraiment comprendre c'était quoi la réalité fait que je faisais des choses je publiais ça allait vraiment bien selon les comme les metrics académiques ma carrière allait super bien oui mais d'un point de vue si tu ouvres comme le cycle de la recherche fait que si disons tu visualises ma recherche comme je teste quelqu'un j'écris mon article c'est publié puis là je teste mon autre hypothèse je sais pas trop quoi de cette manière là ça marche super bien mais ça ignore la contribution des gens et ça ignore que ces gens là vont éventuellement utiliser peut-être pas les porteurs d'implants cochléaires mais des gens qui travaillent en réadapt utiliseraient ma recherche pour aider les porteurs d'implants cochléaires et si j'avais été peut-être plus plus brave allantement d'admettre que oui j'étais un expert international en perception audio-tactile il y avait peut-être une douzaine de personnes dans le monde qui savaient autant sur ce sujet là que moi mais si si j'avais été capable de dire oui je suis expert là-dedans mais je connais rien sur l'expérience d'être porteur d'implants cochléaires comme j'ai aucune idée c'est quoi ta vie man quand tu quand tu peux pas entendre mais tu t'entends un peu si j'avais une conversation avec ces gens-là j'aurais pu ça aurait été mille fois plus facile de partager mes mes résultats donc ce qu'on ce qu'on vise faire de la communication scientifique ça aurait été mille fois plus facile parce que je saurais où ils se trouvent qu'est-ce qu'ils veulent comment ils veulent consommer ces informations mais j'aurais aussi pu formuler des hypothèses comme plus complexes plus humaines oui plus appliqué sur la vraie vie avec une application c'est ça je suis totalement d'accord c'est intéressant parce que là on a dévié un peu du chemin normal des questions que je pose mais je trouve quand même que c'est intéressant s'il y a des gens qui sont encore aux études et qui écoutent et qui nous écoutent c'est de trouver de trouver un côté un côté ce côté humain dans votre travail qui des fois est peut-être juste très abstrait ça peut vous donner de la motivation et pour moi en tout cas personnellement de sentir que je redonne à une communauté à des vrais gens quelque chose que je les aide ça m'apporte beaucoup de satisfaction et clairement c'est difficile de faire un doctorat que ça marche bien que ça marche mal c'est long c'est ardu donc je suis totalement d'accord avec toi et un côté le côté que tu disais tantôt de pouvoir raconter l'histoire d'être capable de raconter l'histoire quasiment en BD de qu'est-ce que tu fais c'est quelque chose qui devrait être possible et que les gens devraient apprendre de de redonner à une communauté de redonner à l'humanité d'une certaine façon c'est un peu pompeux comme je le dis mais je t'entends puis ça résonne vraiment vraiment beaucoup chez moi je pense que afin de faire ça on a besoin comme scientifique on a besoin de premièrement de s'admettre qu'on on n'est pas expert dans l'expérience humaine dans comme l'expérience de notre population ou quoi que ce soit oui je connais je connais tous les résultats je sais je pourrais dire les résultats d'études mais je sais pas c'est quoi leur expérience et donc j'ai besoin de recommencer j'ai besoin d'abandonner mon titre d'expert et j'ai aussi besoin d'ouvrir la définition de la science j'ai besoin d'accepter que la science c'est pas juste par et pour les scientifiques en tout cas on revient au post-doctorat non mais c'est intéressant parce que je suis sûr que tout ce que tu dis ça t'a fait un peu intérieurement il y a eu un cheminement de je veux faire quelque chose de ma vie qui va m'apporter plus de satisfaction dans un domaine plus global pas juste dans un domaine très pointu et là on arrive à comment ça s'est passé ta transition as-tu des obstacles des peurs comme on disait tantôt que t'as dû que t'as dû dépasser quand t'as dit bon mais mon doctorat est fini et là je passe à d'autres choses ok donc à la fin de mon doctorat je voulais faire quelque chose un peu plus appliqué je voulais aussi pas perdre tout mon travail que j'avais fait je voulais pas perdre que j'avais plein de bourses que j'avais présenté à plein de conférences j'avais des articles donc j'ai trouvé quelqu'un en Californie que lui il faisait un entraînement multisensoriel avec avec comme des applications donc c'était super intéressant ça aurait été vraiment pertinent avec mes intérêts avec mon expertise et j'ai fait que j'ai appliqué pour faire un doc avec lui j'ai reçu la bourse FRQS postdoc je sais pas trop quoi mais en conversation avec le le prof je me suis rendu compte que ma bourse était quand même pas beaucoup ça m'aurait pas permis d'avoir une bonne vie et en fait j'aurais lui avait pas vraiment d'argent fait il était comme est-ce que t'aimerais vivre dans mon garage on parlait qu'est-ce que je pourrais faire avec l'argent que j'aurais de ma bourse postdoc puis il était comme moi c'est vrai que c'est pas beaucoup puis que le loyer c'est cher ici mais je pensais louer mon garage fait que si tu voulais on pourrait s'organiser comme ça oui puis c'est comme ouais c'est vraiment une question de je commençais aussi à comprendre que les tes chances de succès dans le monde académique sont tellement minimes comme si ton objectif c'est de devenir prof et de devenir prof et d'avoir de l'autonomie sur où tu vas te trouver c'est c'est presque la loto oui c'est bien tu as raison ça aussi c'est une réalisation que moi et d'ailleurs toutes les autres personnes quasiment que j'ai interviewé c'est une réalisation à laquelle on est tous arrivés et c'est une réalité je veux dire c'est connu les places comme chef de laboratoire elles sont très limitées et donc il y a une grande partie de la population des étudiants en études graduées qui finissent par après aller dans d'autres domaines c'est comme ça petit parentage je trouve que c'est c'est triste et aussi c'est une bonne chose qu'il y a des gens comme toi qui existent où la perspective du prof c'est que moi je l'ai fait toi tu es capable de le faire donc moi je suis devenu prof j'ai mon labo ça s'est super bien passé pour moi je vois pas pourquoi ça marcherait pas pour toi parce qu'on a quand même un parcours semblable mais c'est comme si je te disais ouais moi j'ai gagné la loto t'as juste à t'acheter des billets de loto puis tu vas gagner puis tu vas voir ça va super bien se passer donc je trouve ça intéressant des balados comme ceci où c'est des gens comme comme toi qui qui ont vécu l'autre trajet qui donnent ces perspectives là puis c'est j'espère qu'il y a des étudiants qui écoutent ceci étudiants, étudiants qui écoutent ceci puis ils se disent ah c'est c'est vrai il y a d'autres il y a d'autres trajets à suivre c'est ça c'est ça un peu l'objectif et une des choses qui m'est déjà revenue maintenant en plusieurs conversations et d'ailleurs dans la première entrevue et dans d'autres entrevues après c'est tu rentres des fois en pensant que tu vas faire ton doctorat mais t'as une espèce d'échappatoire qui est si au début au tout début tu sens ok finalement c'est pas tu sais j'avais je me faisais une idée mais c'est pas vraiment ça puis je pense pas que je vais être heureux ou heureuse là-dedans tu fais deux ans et tu écris ta maîtrise et t'as quand même tu sais t'as quand même accompli quelque chose d'important de pertinent tu peux même publier mais après tu fais ta maîtrise et là tu passes à d'autres choses et tu peux tu peux quand même avoir une carrière très 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 accomplie par après dans d'autres domaines avant de continuer avec l'entrevue j'aimerais vous remercier de votre écoute s'il y a un épisode que vous aimez ou qui vous a inspiré partagez-le avec vos amis il y a des bonnes chances qu'eux aussi le trouvent intéressant et n'oubliez pas de suivre Papa PHT sur Facebook et sur Twitter et de nous ajouter à votre collection de podcasts sur votre plateforme préférée donc c'est ça j'avais l'offre de doctorat ou de postdoc plutôt et je me suis dit c'est c'est pas nécessairement le bon choix aussi avec ma conjointe elle elle est psychologue et elle devait faire son internat à Toronto donc ça aurait été c'est un autre problème avec le monde académique c'est que si je faisais mon doc en Californie elle allait à Toronto mon doc ça aurait été quoi deux ans là après elle elle est ici pendant un an deux ans ensuite est-ce que je serais capable de me trouver un autre postdoc un autre job qu'est-ce qu'on fait puis on est pogné à voyager puis ça aurait probablement comme réellement ça aurait été la fin de mon couple c'est quand même très très difficile faire ça pour des années avec cette incertitude donc je me suis dit non c'est le doc ça juste c'est pas un bon choix je sais pas je sais pas c'est quoi le bon choix mais je sais que ça c'est pas le bon donc je suis venu à Toronto et j'étais vraiment chanceux parce que quand j'étais quand on a déménagé à Toronto il me restait encore ça aurait été au mois de septembre puis il me restait encore jusqu'au mois d'avril sur ma bourse fait que j'avais puis mon mon directeur mon superviseur était comme tu peux juste faire ton affaire continuer à publier parce que j'avais plein de données à publier mais comme c'est correct que tu te trouves à Toronto puis que tu t'essayes de voir c'est quoi ta prochaine étape là maintenant je pense qu'on arrive au chapitre t'es à Toronto et il y a une porte qui s'est ouverte ou quelque conversation que t'as eue qui t'a permis de trouver ton cheminement donc j'ai déménagé à Toronto au mois de septembre au mois de mai donc quelques mois avant je jouais avec l'idée de toucher des objets en réalité virtuelle comme vu mon expertise c'est en perception je pense juste toujours à comment on peut déconstruire et reconstruire la perception la réalité virtuelle ça s'applique super bien dans mon domaine parce que c'est c'est comme une vision virtuelle artificielle artificielle c'est ça et je me disais ah y'aurait-tu un moyen de toucher des choses en réalité virtuelle vu que j'étudie le toucher j'étais comme ah il doit y avoir un moyen pour prendre une petite patente qui permettrait de toucher des objets en réalité virtuelle j'ai patenté quelque chose j'ai posté ça sur mon blog puis j'ai j'ai laissé ça aller mais au mois de septembre donc quand j'ai déménagé à Toronto je regardais sur internet et j'ai vu par chance qu'il y avait une compagnie qui avait construit un comme un bidule vraiment semblable à ce que j'avais en tête et je leur ai envoyé des courriels sur Twitter j'étais quand même agressif avec avec mes messages et finalement ils m'ont ils m'ont répondu puis ils étaient comme ah cool on a été voir ton blog puis ce que t'avais en tête c'est la même chose que ce qu'on est en train de faire et on aimerait si ça t'intéresse on pourrait travailler ensemble donc j'ai j'ai fait un internet bon on peut appeler ça un internet c'était comme du bénévoleur en fait vu que j'étais déjà payé vu que ma bourse me payait j'avais pas de problème à travailler à mettre du temps de là-dedans parce que ça venait au même donc j'ai j'ai travaillé un peu avec la compagnie pendant que je terminais mon doctorat parce que dans ben envers l'objectif que je devienne employer à temps plein si si ça marchait l'affaire ça c'était au mois de septembre s'est commencé et vers le mois d'avril la compagnie ça 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 marchait mais il n'y avait pas de job là-dedans pour moi fait que j'ai dit regarde j'ai vraiment apprécié mon temps avec vous mais ça juste j'ai j'ai plus d'argent qui rentre j'ai besoin de me trouver quelque chose et là j'ai appliqué à plein de jobs à comme une quarantaine de jobs et le l'université York cherchait un courtier des connaissances et ça selon la description du poste c'était c'était faire comme des communications scientifiques pour un gros projet de recherche en vision donc je me disais cool j'ai j'ai plein d'expérience en communication scientifique j'ai fait mes vidéos j'ai fait je pense pas que non j'avais pas de podcast mais j'ai j'ai fait plein de choses avec Brain Awareness Montréal j'avais quand même beaucoup d'expérience là-dedans j'ai appliqué et j'ai eu la job donc ça m'a lancé dans cette direction-là mais c'était 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 pas exactement ce que je pensais que ça allait être parce que ça m'a ça m'a montré une nouvelle perspective sur la machine académique puis une perspective que j'ai vraiment pas appréciée comme dans ma tête j'étais fait que j'étais vraiment à fond dans les communications scientifiques quand j'appliquais à York et je me disais cool finalement c'est un gros projet de recherche ils ont reçu 33 millions du gouvernement fédéral ils ont un poste pour quelqu'un juste pour partager ces données ces résultats-là vraiment pour tisser des liens avec la communauté on va faire quelque chose sur papier ça a l'air génial c'est ça c'est ça mais c'était pas exact la réalité la réalité était pas exactement en ligne avec mes attentes ok c'était où le hic il était où c'est que tout le travail devait servir aux recherches donc c'était c'était pas nécessairement comme tout était central à la recherche scientifique ok donc c'était pas le public qui bénéficiait c'était tout c'est comme du marketing un peu même ben c'est oui mais c'est c'est même plus abstract que ça parce si tu penses à la communication des résultats en science c'est un niveau institutionnel pas pas de pas grassroots comme comme twitter les réseaux sociaux tout ça mais un niveau institutionnel où des universités vont mettre de l'argent à communiquer les résultats ou à partager les résultats de recherche en science en science c'est toujours en commercialisation donc c'est on a créé une patente on a créé un processus on va se prendre un brevet on se crée une compagnie et là ça devient ça ajoute une certaine valeur à la société puis c'est c'est comme ça que c'est en science appliquée et en génie en science sociale t'as de la mobilisation des connaissances où disons on trouve qu'il y a un certain processus qui est avantageux pour je sais pas pour les jeunes en situation précaire quelque part ben on va trouver je sais pas un organisme communautaire commencer à leur parler leur dire voici voici les résultats de la recherche si vous commencez à faire si pis ça ben ça va ça va apporter ça va mieux marcher c'est ça ça va apporter des meilleurs résultats pour les jeunes mais en recherche fondamentale quand on fait des pis je travaille pour un projet de recherche fondamentale c'est comme c'est un peu plus abstrait pis ça disons dix ans d'avoir d'avoir comme une application plus concrète c'est vraiment difficile et en fait ça existe pas de d'avoir un processus pour communiquer ces informations là comme si je t'ai dit que le le temps de réaction est quelques millisecondes plus rapide chez les musiciens que chez les non-musiciens tu vas dire cool mais ça ça arrête là c'est pas comme si tu vas penser ah ouais ben peut-être on pourrait commencer telle chose ou bref t'es tel processus donc l'application dans la vraie vie dans le vrai monde c'est loin encore c'est ça pis c'était ma job ma job était de trouver des applications pour ces choses abstraites là et en fait en fait ma job c'était de faire quelque chose qui existe pas et afin de faire ça t'as besoin dans un système rigide comme le système universitaire t'as vraiment besoin de pouvoir dire je fais ça parce que cette personne comme cette personne-là mon tel boss avait cette vision donc je le fais parce que eux ils m'ont dit de le faire je le fais parce que ceci ça va te donner cet avantage-là que t'as déjà eu avec un autre projet je le fais parce que c'est quelque chose que l'université mesure et l'université recherche afin de démontrer de la valeur ajoutée à la communauté ou à la société donc l'intérêt final était vraiment très limité au milieu universitaire c'était très institutionnel c'est très quasiment en vase clos dans un certain sens donc tout qu'est-ce que tout qu'est-ce que moi je voulais faire c'était c'était presque trop gros pour ce qu'ils voulaient faire donc il y a ben c'est encore un gros problème mais dans le temps j'étais vraiment dans le dans le women in STEM comme amener des femmes dans le monde scientifique fait que je me disais cool ben il y a plein de de femmes qui sont qui sont membres de notre groupe de recherche je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui essayent de de rentrer dans en science dans dans les sujets que je que je représente donc pourquoi pas lancer quelque chose comme Vice Magazine comme un un magazine ou quelque chose un peu comme multimodal avec quelque chose print quelque chose en ligne où on peut vraiment engager les jeunes avec les scientifiques c'était ajouter un support institutionnel à quelque chose que les étudiants font déjà puis je me disais cool on a de l'argent je suis là pour faire ça ils m'ont engagé pour faire ça finalement on peut regrouper tous les gens qui le font juste comme de leur propre temps on peut leur donner une structure et on peut créer un moyen de diffusion moderne c'est ça moderne et l'affaire c'est que mon programme va être le groupe ou la place où tous ces gens-là sont regroupés donc nous on aura de l'air vraiment hot puis les gens dans 10 ans vont dire comment est-ce que t'es devenu prof toi puis on espère j'espérais qu'ils se diraient c'est parce que j'ai vu je sais pas un magazine ou je sais pas trop quoi qui venait de York ça a vraiment changé ma vie ça m'a montré que j'étais capable de le faire et c'était ça ma vision c'était de prendre les choses qui étaient déjà en train d'être faites et leur donner une structure institutionnelle afin qu'on puisse distribuer ça encore plus de monde ok mais c'était pas ça après t'as heurté la réalité non c'est ça c'est ça et ben en fait ils ont coupé mon passe ok parce que je sais pas pourquoi mais j'ajoutais pas de valeur à la recherche donc il y avait c'est ça comme tu dis il y avait des critères des metrics comme t'as dit un peu des critères mesurables très précis qu'ils cherchaient puis dans leur feuille Excel ça marchait plus puis ils ont c'est ça et donc comment tu t'es juste un peu pour boucler la boucle comment tu t'es rendu comment ça se compare à ce que tu fais aujourd'hui puis rapidement comment tu t'es rendu à aujourd'hui ben après fait quand j'ai j'ai perdu ma job j'ai j'ai enseigné une couple ben j'ai enseigné deux cours à York et là après j'ai vu un autre poste de dans le monde des mobilisations des connaissances ou transfert des connaissances à un centre de santé mentale à Toronto CAMH et ils cherchaient quelqu'un pour les communautés franco-ontariennes et vu fait que c'est c'est vraiment très drôle c'est un diagramme vain il y a il y a mon expérience en transfert des connaissances et mon expérience ben ma je sais pas ma passion pour les communautés francophones minoritaires puis à l'intersection il y a cette job là wow fait que je me suis c'est ça se peut pas comme si si j'ai pas cette job là il y a il y a l'autre personne qui aurait qui l'aurait le mérite donc c'est ça j'ai trouvé j'ai trouvé ce poste là j'ai appliqué je l'ai eu et ben maintenant je suis en train de travailler sur un programme c'est le fun parce que là on a là où je travaille c'est un département de transfert des connaissances donc on a la structure pour faire des choses et c'est c'est pas c'est pas idéal comme il y a toujours plein de choses ce qui serait plus fun ça irait plus vite ça serait je sais pas un peu plus poussé mais c'est quand même intéressant de voir le potentiel du transfert des connaissances et juste pour les auditeurs parce que transfert de connaissances c'est quand même un terme qu'on entend beaucoup qui est un peu galvaudé à gauche à droite peux-tu juste nous l'expliquer en 2-3 secondes exactement c'est quoi dans ton expérience si le en gros le transfert des connaissances c'est comme si t'as le t'as un morceau de connaissances que ça soit des recherches disons t'as ta recherche et il y a une connaissance qui découle de ça on sait que A cause B disons ben si on remplace ces connaissances connaissances là par un produit comme je sais pas un chapeau ben le transfert des connaissances tout ce que c'est c'est que moi je veux communiquer l'existence de ces connaissances à des gens qui vont consommer mon produit et on utilise c'est essentiellement du marketing sur de la connaissance c'est pas sûr sur de la connaissance ok ah puis tout on a des différents mots pour toutes les choses mais en fin de compte c'est je veux vendre c'est curieux parce que le public a déjà acheté le produit ils ont déjà payé pour puis moi je veux juste l'art je veux qu'ils consomment quelque chose qu'ils ont déjà acheté ok ok intéressant donc si je comprends bien c'est un peu comment dire solidifier la relation du consommateur comme tu dis à un produit qu'il a déjà acheté parce qu'il va en apprendre davantage ah la bouteille de je sais pas quoi que j'ai acheté c'est plus intéressant que je pensais puis ben je vais continuer à l'acheter je pense que c'est un peu peut-être trop simplifié c'est ben c'est simplifié mais c'est exactement ça donc comme tout de suite le réseau pour les franco-ontariens ben on on crée un réseau pour briser l'isolement des fournisseurs de services en santé mentale c'est c'est du community building c'est quelque chose que que toutes les grandes marques font sauf que nous c'est pour les fournisseurs de santé mentale et ce qu'on va leur leur fournir au lieu de leur vendre je sais pas nos nos crayons je sais pas trop quoi nous on va leur fournir des connaissances afin qu'ils puissent améliorer les services qu'ils offrent excellent là j'ai j'ai une question que que j'aimerais te poser parce que t'sais t'as quand même changé de parcours t'as pivoté t'sais quand même pas mal et et surtout ce que je trouve intéressant dans tout ce que tu as dit au départ tu te voyais pas du tout comme un chercheur ok puis là t'as été un petit peu orienté t'as eu un mentor qui t'a dit tu penses si bien je pense que tu sais tu vas réussir puis tu vas être bon là-dedans puis finalement tu finis tu fais ton doctorat t'es accepté pour un postdoc mais là tu fais quelque chose de complètement différent fait que pour quelqu'un qui au début qui se disait je suis pas fait pour ça et et qui a fait tout ce trajet-là et qu'aujourd'hui tu fais ce que tu fais clairement tu fais quelque chose que t'aimes puis qui te donne plaisir tu sais quand même et et tu sens que t'as une mission et qui a un effet sur des gens juste un peu pour retourner au thème du podcast ouais mais c'est correct c'est super intéressant toute notre conversation mais t'as dit que tes superviseurs étaient quand même des gens qui aimaient former les gens dans cette formation qu'est-ce qu'aujourd'hui tu sens que t'as gagné dans ce processus de faire ta maîtrise et ton doctorat puis qui te sert encore à tous les jours des habiletés je dirais des habitudes fait qu'il y a deux choses premièrement je pense que c'est vraiment dangereux quelque chose qui a été à mon détriment c'est que j'ai vu que j'ai été formé comme chercheur mon identité était chercheur était scientifique et quand je suis sorti du monde académique ça m'a pris même ça fait quoi deux, trois ans que j'ai terminé mon doc puis même aujourd'hui des fois je me demande qui est-ce que je suis je ne suis plus expert je parle avec des scientifiques puis je reconnais je reconnais leur expertise mais en reconnaissant leur expertise je reconnais ma perte de mon expertise et en perdant cette expertise je perds presque mon identité super question intéressante et ça je trouve ça tellement difficile puis chaque fois que ça me frappe c'est c'est lourd parce que j'étais j'étais quelqu'un comme ça marchait mon affaire c'est ça l'affaire ça marchait et là je l'ai je l'ai abandonné ou je sais pas je sais pas c'est quoi le bon mot mais je oui oui il y a un deuil il y a un deuil qu'il faut faire je dirais mais la bonne nouvelle c'est que tu es encore une personne je te jure merci merci de la confirmer David non mais maintenant sérieusement moi la bonne nouvelle c'est que mon instinct me dit que beaucoup de ce que tu fais aujourd'hui découle d'avoir c'est d'avoir été un scientifique à un moment donné donc j'imagine que tu sais ta job te demande quand même des capacités d'organisation de réflexion de tu sais d'esprit critique que tu sais le Simon avant ta maîtrise tu ne serais jamais vu faire ce que tu fais aujourd'hui j'imagine donc je pense qu'il y a deux choses pour répondre répondre à ta question avec une réponse un peu plus positive premièrement j'ai j'ai toujours vu mon doc comme un projet que mon 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 superviseur m'a dit dans cinq ans remets-moi une thèse vas-y c'est à toi je m'attends à quelque chose dans cinq ans vas-y fait que je sais que je suis capable de créer de créer des connaissances qui est quand même incroyable quand tu y penses je suis capable de créer quelque chose de rien et prendre cinq ans pour le faire je suis capable d'entreprendre des projets de très très longue envergure fait que ça c'est je trouve ça incroyable et je je le fais pas comme tous les jours même à ma job tout de suite c'est pas quelque chose que je que je vis mais je sais que je suis capable de le faire je sais aussi je comprends je sais pas si je comprends mais je suis capable de voir le lien entre entre les différents systèmes parce que je sais je sais que je peux aller très 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 pointu dans quelque chose mais que si je regarde d'une autre perspective ben cette affaire-là a mille autres liens qui interagissent avec mon sujet de mille différentes manières donc je comprends qu'il y a la complexité je comprends qu'il y a une certaine complexité dans le monde qui qui rend les choses vraiment décides à comprendre mais aussi vu que je comprends qu'il y a une complexité ça simplifie vraiment les choses oui donc c'est un peu si j'entends bien puis dis-moi si j'ai bien compris c'est un peu cette capacité de prendre un problème compliqué puis de le regarder de toutes ses faces puis dire ben si je le regarde ici je peux résoudre comme ça puis il y a un lien avec ce domaine mais je peux aussi le retourner à l'envers puis oui le résoudre mais d'une autre façon oui non tu as complètement compris puis aussi je sais je sais que je suis capable de trouver pas mal n'importe quoi il n'y a pas grand chose que je ne peux pas trouver je te dirais que c'est ces trois choses-là que j'apprécie vraiment de mon doc la complexité recherche puis et qui te serve encore aujourd'hui moi je pense que j'ai pas trop envie de donner mon opinion comme ça mais j'ai l'impression que la capacité de réinventer ta carrière tu vas c'est un peu ça découle un peu de ça tu sais t'es allé dans quelque chose que tu pensais pas aller puis hey je suis capable puis là tu dis je suis capable puis en plus c'est long puis c'est difficile et ça va très bien et donc à un moment donné quand t'as fini un doctorat puis tu rends ta thèse puis tu la défends il n'y a pas grand chose qui te fait peur dans la vie en termes de projet dans lesquels tu peux t'insérer dans un sens je te dirais une chose j'essaie de me souvenir des questions que tu m'avais envoyées mais une des choses que pas que je regrette mais qui m'a mal servi du doctorat c'est qu'on puis c'est comme ça que ça marche dans le domaine académique c'est qu'on a nos fonds avant de faire la job donc on est vraiment mauvais à se vendre je suis vraiment ben pas que je veux pas dire que je suis vraiment mauvais parce que je travaille vraiment là-dessus mais je trouve ça difficile de vendre quelque chose et là ensuite le faire au lieu d'avoir mon argent puis le faire mon affaire je m'identifie beaucoup avec toi puis je suis totalement d'accord et en effet c'est une des choses que j'aime bien discuter parce que je trouve que le monde qui rentre plus vite dans le marché du travail je pense que c'est quelque chose qu'ils apprennent très vite qu'il faut que je me présente bien il faut que je sois capable d'avoir une image qui va bien paraître au premier coup en plus de convaincre les gens que je suis le candidat que vous voulez j'ai le projet que vous voulez et c'est vrai que à mon expérience quand t'es dans l'espèce de tunnel avec un petit trou au fond dans 5 ans puis comme tu dis ton argent il y a des tu sais tu l'as reçu même si tu le reçois en petite goutte là c'est vrai que c'est quelque chose que je pense qu'il manque dans la formation des gens qui sont aux études graduées mais comme tu dois être conscient c'est très difficile de changer comment les choses marchent aujourd'hui j'en suis très conscient là on arrive un peu à la fin de l'entrevue mais il y a quand même juste une chose que j'aimerais avant de te poser ma dernière question j'aimerais quand même que tu parles un petit peu j'ai compris que tu les apprécies beaucoup puis que tu les apprécies encore tes mentors comment c'est quelqu'un c'est quelqu'un maintenant qui se sent peut-être un peu perdu puis seul dans son projet comment est-ce que cette personne-là pourrait trouver quelqu'un qui pourrait jouer ce rôle de motivateur de quelqu'un qui va te pointer des chemins que tu n'aurais peut-être pas vu ça ce serait une question je ne sais pas comment toi tu as établi ces relations avec ces gens-là puis numéro 2 c'est quoi les grandes leçons une ou deux que tu gardes puis que tu apprécies et qui t'ont marqué de ces gens-là je pense pour ta première question où trouver des mentors si si tu es en train d'écouter ceci puis tu te dis cool David sent vraiment j'aime j'aime ses perspectives ou ou peut-être ah Simon j'aime qu'est-ce que Simon est en train de dire envoie envoie nous un message moi ça me ferait tellement plaisir si quelqu'un m'envoie un message sur Twitter mon Twitter en passant c'est ah Dr Simon Landry si quelqu'un m'envoie un message puis ils sont comme hey man je t'écoute sur tes balados je sais pas trop quoi puis j'ai des questions j'aimerais juste que tu m'aide j'aime ton parcours je sais pas je pense que je pense que c'est des bonnes idées je suis presque 100% certain que des gens comme nous qu'on n'est pas on n'est pas comme des super vedettes peut-être pas encore pour toi mais un jour un jour une super vedette je sais que moi j'ai encore le temps puis j'ai encore vraiment l'intérêt d'aider les gens comme ça me ferait tellement plaisir la majorité des choses que je fais en fait c'est pour être mentor c'est du mentorat puis je soupçonne qu'il y a beaucoup de gens que ça leur ferait vraiment plaisir c'est une question de juste de demander juste trouve quelqu'un trouve qu'ils sont qu'ils sont cool t'apprécies leur perspective t'apprécies ce qu'ils sont en train de faire t'aimerais t'aimerais avoir leurs conseils puis moi juste dis-là hey comment ça va puis si t'écoutes si t'écoutes envoie-moi un message je suis totalement d'accord puis c'est vrai vous pouvez toujours me contacter ou contacter les invités qui laissent leur lien souvent dans les notes d'épisodes il va y avoir le Twitter ou le site web des gens et maintenant juste avant de la dernière question quelle serait comme quel serait quelque chose qu'un de tes mentors à part t'avoir pointé vers le bon chemin mais un principe quelque chose que tu dis ça là c'est mon mentor qui me l'a appris puis tous les jours j'en suis reconnaissant que t'as pas besoin d'être intelligent comme en fait que l'intelligence c'est juste être capable de la persévérance que ce que considère comme l'intelligence c'est juste être capable de persévérer puis lire des articles puis juste continuer puis pas rater quand on frappe un mur c'est un très très bon conseil et maintenant la dernière question un peu la question pour pour essayer de donner un peu de partager un peu de conseils envers notre auditoire et ce serait juste pour des gens qui sont en train de finir leurs études qui viennent de graduer quelles deux ou trois stratégies ou principes fondamentaux est-ce que nos auditeurs pourraient suivre à partir d'aujourd'hui pour tracer un projet de transition réaliste et atteignable je pense que ce serait identifier des gens dans les domaines qui t'intéressent voir comment ils l'ont fait puis juste ouais juste t'inspirer de de comment les gens se sont rendus là où tu veux le rendre puis leur demander des conseils et sinon pour se promouvoir c'est vraiment difficile mais juste assure-toi que si quelqu'un si quelqu'un cherche ton nom sur internet t'as l'opportunité de leur montrer ce que tu veux leur montrer juste assure-toi que ce qu'ils vont trouver c'est ce que tu veux qu'ils trouvent aussi simple que ça c'est un très bon conseil puis ça peut prendre diverses formes ça peut être un blog ça peut être un bon profil LinkedIn qui montre tout ce que t'as fait jusqu'à aujourd'hui c'est en effet un très très bon conseil bien Simon merci énormément j'ai eu un vraiment énorme plaisir à parler avec toi et je pense que nos auditeurs vont vraiment être inspirés avec tout ce que t'as eu à partager et c'était une super belle conversation j'ai beaucoup apprécié ça moi aussi puis si vous écoutez ceci ajoutez-moi sur Twitter Dr Simon Landry excellent je vais mettre le Twitter de Simon sur les notes d'épisodes ainsi que d'autres liens qu'il pourra vouloir partager donc n'oubliez jamais de lire les notes d'épisodes il y a toujours un petit résumé puis des choses intéressantes allez au revoir et merci bye David merci d'avoir écouté un autre épisode de Papa PHD rendez-vous sur papaphd.com pour les notes d'entrevue et pour d'autres sujets de réflexion à propos des choix de carrière après la maîtrise ou le doctorat ça me fera toujours plaisir de partager des histoires inspirantes des nouvelles idées et des ressources utiles sur le podcast donc assurez-vous de vous abonner sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix pour être à jour avec nos thématiques et pour connaître nos derniers invités Sous-titrage Société Radio-Canada